En bande organisée, on peut pas... Attendez, je vais le renfermer, je vais le renfermer. Salut, c'est Clara Morgan, je suis artiste et entrepreneuse. Je suis venue vous raconter mes pires souvenirs. Oui, un jour, je suis partie avec des amis à Punta Cana. Ça a été catastrophique parce qu'il y a un oragan qui est arrivé. Et en fait, l'hôtel était entièrement vitré. Donc j'ai passé mon temps à regarder l'immense baie vitrée en me disant « On va se la prendre, on va se la prendre ». Du coup, on est quand même rentré en catastrophe en France. Bon, c'était pas très reposant. Les mathématiques, c'était catastrophique. Carrément, les maths m'ont bloquée, en fait, pour accéder à la première L. Même si j'avais 16 en français, j'avais quand même zéro en maths. C'était vraiment... C'était à l'occasion d'une représentation de mon cabaret. En plein milieu du spectacle, le son a complètement lâché. Et donc, on a entendu, on nous a fait dire « Arrêtez tout, ça a explosé, on ne vous entend plus, etc. » Tout ça, pour le public, était complètement dans le silence. Jusqu'à ce que mon mari court et nous rejoint dans les loges pour nous dire « Non mais vous n'avez pas compris, on ne vous entend pas, il faut absolument arrêter, etc. » Et évidemment, toute ma famille était présente. C'était quand même assez catastrophique, ce soir-là. Je pense que c'était lié quand même à mon prénom, parce que je m'appelle Emmanuel. Et c'est vrai que les films Emmanuel ont quand même orienté ma vie et m'ont sexualisée depuis très, très jeune. Emmanuel, c'est quand même le film érotique des années 70. On va dire que relever la tête en faisant fi des commentaires est la base de mon éducation. Alors, quand j'étais petite, alors vraiment, je détestais le ski. Je me disais « Il fait froid, c'est lourd, c'est loin, on doit prendre le bus, on prend les coups de ski. » C'est donc détester le ski pendant longtemps. Je pense que c'est le fait d'être un peu touche-à-tout et pas spécialiste dans une discipline. Dans ma vie, j'ai fait de la danse, j'ai fait du chant, j'ai fait de la présentation télé. Voilà, mais je pense avoir trouvé ma voix dans la multiplicité. J'ai fait un stage dans une banque. Non, c'était la cata, c'était vraiment pas pour moi. À un moment, je me suis rendue compte que je commençais à tout compter. Et je me bats contre moi-même pour ne pas compter, vous savez, les carreaux. J'ai arrêté parce que je devenais un peu dingue. Je suis quelqu'un qui écoute plutôt des chansons d'artistes, on va dire, décédés. J'écoute beaucoup de Barbara, Gainsbourg, Aznavour. Ce qui ne m'empêche pas de m'éclater avec ma famille dans la voiture sur un bande organisée. Je vais le renfer, je vais le renfer. Merci Topito pour ce petit moment très, très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada